salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous présenter la carte de ferrand torres qui joue à manchester city qui est espagnol c'est une carte qui tourne aux alentours des 84 heures que je vous parle il a quatre de gestes techniques quatre de mauvais pieds à l'élevé en attaque moyenne défense donc jusqu'à là c'est plutôt pas mal il a 98 d'accélération 97 en vitesse donc c'est très très bon en termes de frappe c'est plutôt exceptionnel surtout pour un joueur à son poste malgré qui manque de tir de loin mais pour un joueur sur l'aile c'est pas problématique du tout il a la passe courte il à la passe longue il a de l'agilité par contre il manque cruellement d'équilibré il a il manque cruellement de réactivité il a la conduite de balle il a du dribble il a du calme il a dans il a de l'endurance la force est pas dégueulasse il a 47 d'agressivité est ce que c'est une carte que je vous conseille de faire ou pas honnêtement il aurait l'équilibré de la réactivité c'est une carte que je vous conseillerais de faire moi personnellement pour même si elle coûte 74 je vous conseille pas de la faire parce qu'un joueur sur l'aile qui manque d'équilibré je trouve que c'est problématique et et un joueur qui m'endrait de réactivité aussi je trouve que c'est problématique que ça se ressent un peu je trouve que 82 de réactivité s'est passé après vous pouvez le repositionner in game m oc et là il pourrait être jouable mais parce qu'il a 98 de finition et 91 de calme donc il peut être placé m oc si vous le voulez pour être placé m oc oui il peut être jouable et pourquoi pas le faire et en plus vous pouvez baisser son prix c'est 70 jk donc vous pouvez il coûte 70 84 donc vous pouvez baisser largement son prix avec des invendables après en termes des mots c'est ça peut poser problème en tant que manque d'agressivité pour essayer d'aller chercher le ballon d'intercepter la balle pour essayer de la choper et lancer une attaque etc donc mais sinon il a une carte voilà si vous voulez le faire c'est replacer m oc sinon il ya aucune utilité de le faire et après le problème si vous voulez le placer m oc c'est qu'il a 77 de tiers de loin moi personnellement je serai à votre place je ferai pas cette carte mais ce qu'ils affrontent je pourrais comprendre mais n'oubliez pas en tant qu'est mon c'est 77 de tiers de loin les m oc on aime bien des fois tirer de loin quand il n'y a pas de solution pour le pour le bu dans l'axe donc voilà il faut penser aussi à ça les amis donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye